Le berger allemand, un chien créé par l'homme le plus dangereux. Encore un chien qui a depuis très longtemps une mauvaise réputation. C'est une des races de chiens créés par l'homme vers 1889 par le capitaine Max Friedrich-Emilvon Stéphanitz. Il est créé à partir du croisement des chiens de bergers du centre et du sud de l'Allemagne. A l'époque, le berger allemand était dressé pour être polyvalent. D'ailleurs pendant la première guerre mondiale, il accompagnait l'armée allemande et était dressé pour porter secours aux soldats blessés. Un des chiens créés par l'homme le plus dangereux. Vigilant, docile, courageux, agile et rempli de dévouement envers son humain, le berger allemand est d'un caractère obéissant, d'une fidélité sans faille. Il est vif, gai, loyal et possède de réelles aptitudes à l'éducation car il ne demande qu'à obéir. Mais sa nature méfiante et craintive lui fait défaut et fait de lui aussi un chien relativement dangereux. Il a d'ailleurs été, d'après quelques études, souvent impliqué dans des cas de morsure. Comme il a tendance à être craintif des étrangers, l'arrivée d'une nouvelle personne, ou la découverte de nouveaux lieux le mettra alors instantanément sur ses gardes. Pour éviter alors les accidents, la situation peut être un temps soit peu contrôlée grâce à un apprentissage constant et à un bon dressage. Sous-titrage Société Radio-Canada